Musique Ce soir de nos émissions, nous pourrons le Dual Trading Programme, mis en place par le gouvernement depuis quelques années déjà, l'aide adresse problème Skill Mismatch à Maurice. Pour cause de l'eau, nous accueillons le Acting Chief Employment Coordinator. Vous m'adjinez, le Acting Chief Employment Coordinator ici au ministère du Travail, et au cas de l'humanité spectateur, c'est quoi exactement le Dual Trading Programme? Le Dual Trading Programme, il y a un programme qui est implémenté par le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation en collaboration avec l'IHRA d'ici. L'objectif principal de ce programme-là, c'est qu'il y adresse le problème de Skill Mismatch qui est né sur le marché du travail, il y assurait qu'un employeur gagne d'une personne formée et qualifiée pour travailler dans une entreprise. Le Dual Training Programme, comment le nom est indiqué, c'est un programme en alternance basé sur le German Vocational Training System. À Maurice, le Dual Training Programme permet à un jeune de suivre un diplôme ou un dégré à l'université pendant une période maximum de trois ans. C'est-à-dire, jeune-là, il faut aller à l'université trois jours et deux jours, il faut placer dans une entreprise que tu peux faire son apprentissage. Jeune-là, il faut être formé et en même temps accueillir les compétences, le marché du travail. Et en même temps, il faut gagner une stipende de 6 000 roupies par mois jusqu'à ce qu'il a terminé. Et par la suite, il faut avoir une possibilité d'être employée par l'entreprise en permanence. Et ou quoi, dis-en-nous aussi, comment un jeune est capable de participer sur le Dual Training Programme? Un jeune, il doit tout d'abord être sans emploi et il doit être un minimum NSI. Il doit enregistrer le website du ministère, https colonne slash slash mauritiusjobs.gov.mu.org et par la suite, il y applique pour ce programme-là quand il y a une vacance. Après un exercice d'interview et sélection, jeune-là, il faut être capable d'être un rôle sur le DDP. Et maintenant, regarde-nous, comment un employeur est capable de participer sur le Dual Training Programme? Un employeur, il doit être un minimum, un an d'opération. Un employeur ou une association de l'industrie dans le même secteur lui a identifié l'expertise qu'il est besoin dans son entreprise et lui a contacté une institution tertiaire qui est reconnue par l'État pour monter sa cour-là. La cour-là, il est pour les besoins approuvés par le HEC et la MQE. Ensuite, l'employeur-là, il est pour le Bisin enregistrer le website du ministère, il upload documents comme un BAN et certificat d'incorporation, le download pour l'application DDP dans la section download du website, le rempli-lits et le envoie-lits au ministère, le DDP secrétariat, 8e étage, Victoria House, pré-côte gazienne pour lui. Ensuite, l'employeur doit être enregistré au website du ministère, https, colonne slash slash, mauriceusejobs.govmu.org. Il upload documents comme un BAN et certificat d'incorporation. Il download pour l'application DDP dans la section download du website, il rempli-lits et il envoie-lits au ministère, le DDP secrétariat, 8e étage, Victoria House, pour lui. Il doit aussi soumettre une copie d'un détail cours et une copie d'un enregistrement d'institutions tertiaires que le HEC. Quand l'application finit approuvée par le ministère, l'employeur doit poster sur l'annonce le website du ministère et aussi le programme magazine d'emploi et de métier. Après l'application finit sélectionnée, l'employeur doit soumettre tous les documents nécessaires au ministère et atteindre l'approuvée du ministère avant qu'il soit capable de prendre sa jeûne-là sous le DDP. Et est-ce qu'il y a des différents employeurs qui font participer sur le dual training programme à ce jour? À ce jour, il y a des employeurs qui sont sous MEXA dans le secteur manufacturier. Il y a aussi des employeurs dans les secteurs financiers, ICT, et aussi dans le retailing, tel que l'IPMarché. Et il y a un employeur qui bénéficie quand il y a participé sur le dual training programme? Pour aider à la création d'emplois, le ministère donne un incentive à un employeur. Un employeur, c'est le gain du remboursement du 60% du training cost par traîné par année pour une période maximum de trois ans. Bien sûr, le 40% du training cost peut être déboursé par l'employeur. L'employeur est éligible aussi pour le remboursement du stipend de 6 000 roupies qu'il paye un trainee chaque mois. Et disons-nous, est-ce qu'un employeur d'une entreprise est capable de participer dans le dual training programme? Oui, un employeur est capable de place une personne déjà employée dans son entreprise sous le DDP. Mais ici, le refund est pour faire par la HRDC comme applicable sous le Levy Grant System. Et finalement, disons-nous comment faire si un jeune ou un employeur est intéressé pour un renseignement au dual training programme? Un jeune ou un employeur est capable de contacter le DDP secrétariat du ministère qui est situé au 8e étage Victoria House pré-côte-caserne pour lui ou le téléphone le 405-0130 ou le 212-2943 et il est capable aussi d'envoyer un mail le DDP secrétariat ddp.gov.mu.org. Merci beaucoup. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.